Et ce sera un spécial Halloween aujourd'hui pour le 5.0 de Lolo. Oui voilà, deux petites anecdotes de l'année sur le net à propos de Halloween, cette fête commerciale qui est de plus en plus célébrée, avec d'abord un cadeau exceptionnel. Alors ça concerne les costumes d'Halloween, vous savez qu'il y en a pour tous les goûts. Il y a le déguisement qu'on fait soi-même avec carton et pistolet à colle. Il y a le top du top avec les déguisements d'un photographe qui s'appelle Josh Rossi. Alors ce monsieur, il est connu pour créer des images numériques hyper réalistes. Un résultat qu'il obtient après des heures de travail. Alors quand cet artiste décide de réaliser le rêve de sa petite fille de 3 ans, et bien il ne fait pas les choses à moitié Josh, puisque après des heures de travail, il a confectionné également une parfaite réplique des vêtements et des accessoires de Wonder Woman, avec un costume en cuir entièrement fait à la main qui a coûté plus de 1500 dollars et qui a nécessité des mois de préparation. Avec l'aide de sa famille, ce papa complètement dingue de sa fille, a recréé donc, en plus de ce costume, des scènes qui mettent en situation la nouvelle Wonder Woman version miniature, qui elle aussi a grandement travaillé après avoir visionné des heures d'images de films et de bandes annonces, et pour recréer à la perfection les expressions faciales, les gestes, les mouvements de l'héroïne. Et en tout cas une petite fille de 3 ans qui aura des souvenirs exceptionnels de Halloween 2016. Et puis une autre initiative frissonnante et originale, on parle de Airbnb, vous savez ce site en ligne qui propose des hébergements, et bien Airbnb nous offre cette année de repousser nos limites et de séjourner durant la nuit du 31 octobre au 1er novembre dans le château de Brannes. Ah, je pensais dans un cimetière. Ça peut aussi, oui, oui. Alors le château de Brannes, il aurait été très fortement inspiré de l'auteur Bram Stoker pour la demeure du comte Dracula. Et la légende dit quand même qu'il n'y est jamais allé lui-même. Mais en tout cas, après une balade en calèche, vous serez accueilli par Dacre Stoker, ce qui n'est autre que l'arrière-petit-neveu de l'auteur en personne de l'histoire de Dracula. Dacre est un grand fan du travail de son grand-oncle, et il est également expert en légendes de Transylvanie, la région du comte Dracula. Il aura donc certainement quelques récits à vous raconter. Vous pourrez ensuite profiter d'un repas somptueux, enrichi en fer, à la lueur des chandelles. Ensuite, vous pourrez visiter les 57 chambres du château. Et vous pourrez enfin profiter d'un sommeil paisible et non anxiogène dans de confortables cercueils en velours situés dans une crypte. Et si cette aventure vous tentait... Ils s'en fout ! Qui ? Ils sont malades ! Oui, ils sont complètement malades. Alors bon, c'est un peu trop tard, puisqu'il y avait une date limite pour s'inscrire. C'était avant-hier. Mais en tout cas, il fallait, pour être sélectionné, répondre à la question suivante. Que diriez-vous au comte Dracula si vous tombiez nez à nez avec lui dans son propre château ? Voilà, alors les consignes sont claires. Vous laissez, en tout cas, vous deviez laisser chez vous tous vos bijoux en argent, vos gousses d'ail que vous trimballez habituellement sur vous, et les croix. Et puis, il fallait éviter également, évidemment, les selfies dans le miroir, parce qu'il paraît que le comte Dracula n'était pas très fun. Merci beaucoup Lodo, 7h25 minutes, c'est la première dans quelques instants. Invité Café ! Buzz, tweet, zap ! Buzz, tweet, zap ! ... ... ...